Mesdames et messieurs, salut. Camerounais, peuple d'Afrique, salut. Fingon Kalala, comédien Camerounais, un comédien qui n'yoxe, excusez-moi du terme, un comédien qui n'yoxe tout ce qu'il voit sous son passage. En effet, Fingon Kalala, il y a de cela qu'un moment sortait avec une autre artiste Camerounaise bien nommée Noël Kémou. Tellement l'amour était mou, tellement l'amour a débordé, il a enceinté Noël Kémou. Quand Noël a accouché, Noël a baptisé son enfant Kigali, c'est-à-dire un surnom de Fingon Kalala. En effet, ce Fingon Kalala était auparavant marié à une certaine Flore, la brésilienne. Fingon Kalala, quand il s'est mis avec Noël Kémou, on a dit enfin, voilà, Fingon Kalala va se calmer et va se concentrer sur une seule femme. Mais cela n'a pas suffi, car Fingon Kalala trouve que c'est croqueuse de diamant qui est mieux que Noël Kémou. En effet, Fingon Kalala a mis fin à la relation qui est liée avec Noël Kémou. Dans une sortie où il a fait, il a copieusement mis mal à l'aise Noël Kémou, dans une vidéo où il a mal parlé, très très mal parlé, de la mère de Noël et qui a mis Noël hors d'elle. Et c'est là que la relation a pris une autre tournure et ça a mis fin, comme nous tous nous connaissons. Alors, dans cette vidéo, ce qui m'intrigue, c'est qu'après tout ça, Fingon s'est réjoui. Après quelques jours de soucis, Fingon Kalala se retrouve directement en Belgique pour l'ouverture d'un restaurant, je ne sais quoi. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que Fingon Kalala s'exprime en fait. C'est-à-dire, on voit que Fingon Kalala s'en fout, il s'en contrebalance de ce qui s'est passé. Il veut détourner l'opinion en parlant d'autre chose. Dans cette vidéo, il parle de la Belgique, il parle comment le Blanc a construit son pays et bien d'autres. Donc, c'est-à-dire, il s'en fout complètement de Noël. Il ne parle pas de ça. Il dit que ce qu'il pense. Nous allons écouter ensemble cette petite vidéo que Fingon Kalala fait en Belgique. Parce que là, il se trouve là, actuellement, du côté de Belgique, où il est allé pour l'inauguration d'une boutique, je ne sais quoi. Écoutons, attendu vers Fingon Kalala et tirons une leçon. En fait, c'est-à-dire que Fingon Kalala n'a jamais, jamais, jamais aimé Noël Kémou. Il était là juste pour Mbindap. Il était là pour Mbindap. Il disparaît. Écoutons Fingon Kalala. Et si tel est le cas qu'il a décidé d'aller maintenant qu'à celle qui soit à minuit pour donner de l'argent aux jeunes, tant mieux. Ok. Écoutez un peu Fingon Kalala et tirons une leçon, en fait, de la relation entre lui et Noël Kémou. Écoutons-le. Mesdames, mesdames, messieurs, Hamdeyeh, de Belgique, c'est-à-dire Belgique. Voilà les Blancs là-bas. Ils cherchent la maison. Voilà mon ami Gérard Touko. Qui est là. Voilà mes bambins. Qui sont là. Vous voyez comment le Blanc a construit son pays. Le Blanc a dit, Dieu c'est un Blanc. Même si on me dit n'importe quoi, Dieu c'est un Blanc. Le diable c'était le Noir. Le temps que les Africains prennent pour être sur Facebook, à faire le Congo ça, à faire les directs, à faire ceci. Le Blanc prend le temps là, il construit son pays avec. Le temps que les Africains sont dans les églises pour suivre Aratatatatata. Le feu. Le Blanc prend le temps là, il construit son pays avec. Le temps que le Noir est chez le Marabout, pour jalouser, pour maudire, pour détruire son frère. Le Blanc prend le temps là, il bâtit son pays avec. Et voilà ça. Et voilà ça. Tout ce qu'on donne la possibilité au Noir de faire, le Noir gâte seulement. On a donné la possibilité de faire le direct sur Facebook. Merde. Tout le monde est influenceur. Tout le monde est influenceuse. On ne sait même plus qui est vrai influenceur, qui est vrai influenceuse. Mais parmi il y a des bons. Oui. Le Blanc a créé des lois ici là. Comment on peut mettre l'homme dehors. Les Noirs ont bâtit le record. Et mettre les hommes dehors tous les jours. Parce qu'ils font les allocations. Mais en Belgique, on réfléchit en commun. Mais en France, on a commencé à glisser. Parce que vous prenez tout bizarre. Donc, je suis en Belgique. Nous, on cherchait un endroit où on va manger. On nous a dit qu'on a un nouveau restaurant ici. Je ne sais pas dans quel coin. Où c'est en Charlemagne, où c'est Charlecois. Bon bref. De toutes les façons, parmi tout qu'on va m'orienter, je vais essayer de voir où il faut manger, où il faut. Mais avant ça, allez-y déguster l'explicité planétaire de Fingontra, la Kambami. Tchundambe, Kambami, Kambami, Kambami. Donc, après, voici votre nouveau beng, c'est qu'il y a votre nouveau marxiste single. Téléchargez, partagez, car il faudrait que nous puissions atteindre le million de vues le plus tôt possible. Oui, je sais qu'avec vous, on peut. Bien des choses à vous, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On se revoit, Dieu. On se revoit, Dieu. On se revoit, Dieu. Sous-titrage MFP. Merci. Merci.